C'est vrai qu'on se posait d'abord une question, est-ce que le mercato doit être adapté au 4-2-3-1 voulu par Gennaro Gattuso ? Est-ce que c'est un mercato pour Gennaro en somme ? Alors Guillaume qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on doit adapter les recrues par rapport à Gennaro ? Parce que je vais aussi afficher une petite déclaration qu'il a faite avant OM Rennes d'ailleurs et qui dit on est venu pour parler de Rennes et pas des joueurs que je veux. Le président et Benatia, le nouveau conseiller sportif, savent les joueurs qu'il me faut pour jouer dans mon système. Donc sous-entendu on a déjà un peu débroussaillé un petit peu ça entre nous et on sait très bien quel type de joueur je veux, ce qui colle avec mon jeu et donc mon 4-2-3 en quelque sorte si l'on lit entre les lignes. Donc est-ce que pour toi on doit adapter ce mercato au desiderata de Gennaro ? C'est une question qui est assez compliquée parce qu'il y a deux trucs. C'est parce que si on adapte le mercato à son schéma qu'il a en tête, que ça fonctionne, ça veut dire qu'on repart avec une autre année avec Gattuso, si ça fonctionne bien. Et la question est aussi de savoir est-ce qu'on veut une deuxième année avec Gattuso ? Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Moi je pense qu'il faut surtout axer le mercato sur là où on a des manques et pas sur là, enfin ce qu'il faut, c'est ce que voudrait Gattuso. Je pense qu'il faut qu'on axe là où on a des manques, il nous manque un latéral gauche, il nous manque peut-être quelqu'un en attaque ou si on reste sur ce 3-5-2, quelqu'un capable de prendre la relève un petit peu devant. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on s'adapte plus à nos manques actuels plutôt que de rechanger le schéma et reconstruire une équipe sur un nouveau schéma que Gattuso souhaiterait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi je trouve ça étonnant déjà cette info. Benatia, on a bien compris qu'il voudrait plutôt un nouvel entraîneur. Pourquoi du coup alors s'adapter à un 4-2-3-1, surtout quand tu vois que le 3-5-2 il fonctionne plutôt bien ? Moi, avec tout le respect que j'ai pour Gattuso, il n'est pas là pour rester 5 ans, donc je ne vais pas construire en fonction de ses désirs. Si j'étais Benatia ou Longoria, j'essaierais soit de le convaincre de continuer comme ça et du coup de renforcer ce 3-5-2, soit à la rigueur de recruter des joueurs capables de jouer dans les deux schémas, en fait, histoire d'anticiper un futur changement. Donc comme tu le disais, moi je pense aussi aux latéraux, ben prenons des pistons qui savent jouer surtout peut-être offensifs plutôt que des mecs purement défensifs qui seraient intégrés à 100%, un 4-2-3-1. Je n'adapterais pas en fonction de Gattuso. Et toi Thomas ? Alors peut-être que tu vas nous donner aussi quelques... Non mais après, je pense que les gens sont beaucoup focalisés sur le 3-5-2 parce qu'en ce moment c'est le système qui fonctionne et que voilà. Mais malgré tout, moi je pense que si on reste avec un effectif déséquilibré, notamment sur les côtés, on va se retrouver chaque année dans l'obligation limite de récupérer un coach qui joue un peu comme ça, en 3-5-2, en 3-4, sans élié quoi en gros. Parce que pour moi, il y a un vrai manque d'élié dans cette équipe. Voilà, on a un seul vrai élié, c'est Ismail Assar, avec le niveau qu'il a. Et puis on a deux joueurs qu'on a voulu nous vendre comme des éliés, qui ne sont pas des éliés. Donc, je pense que malgré tout, malgré que Gattuso soit là ou ne soit pas là, il faut qu'on puisse récupérer des éliés. Notamment un élié gauche, la priorité, je vous le dis, de la direction en ce moment, notamment de Benacha, c'est de trouver un élié gauche vraiment de qualité. Alors, qu'il soit capable, par exemple, si on reste en 3-5-2, qu'il soit capable peut-être de jouer piston gauche, par exemple, tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui sont complets. Mais dans l'idée, c'est quand même d'avoir un élié gauche, vrai spécialiste du poste. Après, Gattuso ou pas Gattuso, demain, tu prends n'importe quel coach. Le 4-2-3-1, c'est un système quand même qui est utilisé par pas mal de coachs. Même le 4-3-3. C'est sûr. En fait, il ne faut pas faire ce truc-là par rapport à Gattuso. C'est plus par rapport au fait qu'effectivement, on a des manques. Pour moi, les manques sont vraiment sur les côtés, notamment côté gauche. Quoi qu'il arrive, il faut essayer de combler ce manque. Voilà. Combler ce manque sur ce côté-là. C'est pour ça que je serais pour quand même. Là, parce que c'est le 4-2-3-1 voulu par Gattuso, donc oui, adapter notre mercato. Mais dans mon idée, ce n'est pas parce que c'est Gattuso. C'est plus parce qu'on manque de joueurs de côté et de qualité. C'est plus dans ce sens-là. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Effectivement, je partage largement ce que tu dis. Après, moi, c'est surtout qu'on voit quand même que c'est le schéma qui est le mieux taillé pour notre effectif actuellement. Et qu'en fait, déjà, ça faisait un an et demi qu'on partait dans la direction de ce 3-5-2. Ça veut dire que du coup, on l'enterrerait totalement. Non, mais pas forcément. Mais c'est juste que tu t'ouvres les possibilités. Ce mercato hivernal doit te permettre de t'ouvrir des possibilités tactiques. C'est ça que je veux te dire. Parce que là, le 3-5-2, OK, c'est bien. Mais hier, par exemple, tu aurais été peut-être content de passer en 4-2-3-1 histoire de densifier peut-être un peu plus ton milieu, jouer avec un vrai numéro 10 et peut-être jouer avec des îliés qui auraient fait du mal à Brighton, par exemple. Tu aurais peut-être voulu ça. Là, tu avais un jeu vachement concentré dans l'axe où au final, il n'y avait pas beaucoup de changements. Donc pour Brighton, c'était limite un peu facile de défendre contre nous. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui. Et d'ailleurs, même sous Tudor, à un moment donné, les équipes se sont adaptées à nous. Et combien de fois on disait « En fait, tout dépend de nos pistons. » En fait, il faut qu'on ait un effectif qui soit en capacité où le danger peut venir de partout. Voilà. Et pas forcément que sur un truc en particulier. Et là, je trouve qu'avec notre effectif actuellement, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans l'axe, notamment les joueurs offensifs, les Vitinho, Bamayang, Corea, NJ, etc. C'est que les joueurs axiaux. Mais par contre, sur les joueurs de côté, on n'a que ça. Et encore, je veux dire ça, voilà quoi. Avec le niveau qu'il a quoi. Donc, pour moi, il faut avoir des joueurs de côté. Et puis après, 3-5-2, 3-4-3. En fait, tu peux tenter des choses. Tu peux garder ta défense à 3 et jouer en 3-4-3 par exemple. Le 3-4-3, ça veut dire que tu as des pistons. Et puis, tu peux avoir aussi deux joueurs de côté. Il y a des choses à faire. Il faut juste avoir un effectif un peu plus complet. Tout simplement. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? J'ai affiché plusieurs commentaires et j'ai mis un sondage aussi. Alors, pour vous, c'est non. À 42%, on ne doit pas adapter le Mercato aux besoins de Gennaro Gattuso. Oui, à 33%. 25% ne se prononce pas. The Bee, vous connaissez la musique. Bon. on va voir un peu ce que nous fait ce que nous fait Longoria et ce que nous fait Benatia sur ce Mercato. Le compteur de likes a un peu augmenté, Thomas. Est-ce que tu as quand même des infos à nous donner ? Moi, j'ai une info à donner à 100 likes, mais sinon, je vais quand même un petit peu récapituler aussi un petit peu ce que j'ai sorti entre hier, aujourd'hui et ce que j'ai même sorti un peu avant. Mais à 100 likes, j'ai une petite info supplémentaire si jamais on l'a. Si on ne les atteint pas, on ne les atteint pas. C'est comme ça. La vie. Non, déjà au niveau, bon, on va parler de Vitinha. Oui. Premier truc, on va parler de Vitinha. Alors, aujourd'hui, la situation de Vitinha, elle est complexe. Elle est complexe dans le sens où Benatia, déjà, il n'est pas fan du profil. Il n'est pas fan du profil et Longoria, il voit quand même que le joueur commence à peigner, à confirmer. Il lui a laissé du temps. On se rappelle de ce qu'avait dit notamment Longoria sur lui qu'il faut laisser du temps qu'on verra le vrai Vitinha. Alors, Vitinha, il y a eu du bon. Il y a eu aussi du moins bon. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a une volonté de l'Olympique de Marseille d'essayer de trouver une porte de sortie à Vitinha. Alors, les portes de sortie, elles ne sont pas non plus, il n'y en a pas 150. Tu as le marché anglais. Le marché anglais, je rappelle que les Anglais étaient déjà intéressés par Vitinha au moment où nous, on l'a acheté. On était en concurrence notamment avec un club anglais, je ne sais plus c'était qui, mais c'était, voilà, un club de seconde zone anglaise, de première ligne. Bon, les intérêts sont toujours apparemment là. Ça est en train d'être un peu, voilà, le marché anglais est un peu sondé par rapport à lui. Je ne dis pas qu'il va partir demain, parce qu'encore faut-il qu'on nous reçoive des offres qui intéressent maintenant l'Olympique de Marseille. Moi, ce qu'on me parle en termes de chiffres, parce que c'est ce qui va intéresser un peu tout le monde, l'OM serait prêt apparemment à discuter aux alentours de 15 millions d'euros. Ce qui n'est pas non plus fou quand on sait ce qu'on a mis sur lui, mais 15 millions d'euros, c'est peut-être aussi pas si mal que ça par rapport, finalement, aux joueurs qu'on a. Voilà. Si tu regardes les stats, pour pouvoir en parler, ces stats, entre le nombre de matchs et le nombre de buts, ce n'est pas fou. Si tu regardes son match, ce n'est pas fou. D'ailleurs, son match d'hier, ce n'est pas la meilleure des pubs pour les Anglais. Mais en tout cas, il y a une volonté notamment de Benatia d'essayer de trouver une porte de sortie à Vitinha. Donc, c'est une information que j'ai eue, qu'on m'a confirmée. Globalement, d'ailleurs, moi, je pensais qu'on allait faire un mercato, finalement, il y aurait peu de mouvements. Et de plus en plus, en fait, j'ai des sources qui me expliquent que l'OM a une vraie volonté de faire bouger son effectif. Benatia a vraiment ciblé les joueurs qu'il veut faire partir. Vitinha en fait partie. Il y en a d'autres. Alors après, je n'ai pas forcément les autres noms. Je sais qu'Ismail Assar, ce n'est pas non plus la folie. Voilà. Donc lui, Vitinha et Ismail Assar, potentiellement, s'il y a des belles offres, je pense que ça sera largement plus qu'écouté. Et Benatia a une envie vraiment de mettre sa patte sur l'effectif. Il vient d'arriver. En même temps, c'est aussi normal. Je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il fasse juste un ou deux mouvements. Enfin si, j'aurais pensé que cet effectif-là, il lui manquait en fait juste par exemple un piston gauche. mais là en fait, Benatia, il veut taper fort rapidement. Voilà. Il a un champ d'action. On m'a expliqué que Longoria, de toute manière, validera tout ce qui sera fait par Benatia. Et Benatia a une marge de manœuvre assez intéressante pour pouvoir proposer vraiment des profils que Longoria, pour ça, on n'aurait pas forcément eus. D'accord. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte au niveau des départs. Alors, il y a aussi au niveau des départs, j'ai commencé par les départs et puis après, je parlerai des arrivées potentielles. Au niveau des départs, il y a le dossier PAPGAY. Alors, PAPGAY, c'est un cas aussi qui est très compliqué et surtout un cas qui change énormément jour après jour parce que j'ai pas mal de choses sur ce dossier et concrètement, on me dit un jour, il va re-signer, l'autre jour, il va partir entre 5 et 10 millions d'euros vers un club anglais, allemand, voire même Arabie Saoudite. Voilà. Et en fait, c'est très difficile aujourd'hui de savoir ce qui va se passer pour lui au niveau des négociations par rapport à sa prolongation de contrat parce que c'est ça en fait qui fait qu'il y a une vraie discussion autour de lui. Pour le moment, c'est un petit peu un jeu de poker menteur, c'est-à-dire que le clan GAY attend un petit peu. De ce que je comprends, c'est que le clan GAY veut attendre la canne, voir si GAY est pris en sélection et s'il fait une belle canne pour pouvoir mieux négocier la prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille. C'est ça aussi qu'on est en train de m'expliquer. C'est-à-dire que voilà, là, en l'heure actuelle, GAY sort de 6 mois sans jouer. Donc, c'est sûr que l'OM est un peu en position de force, notamment au niveau du salaire. mais si GAY sort une très belle canne en tant que titulaire avec le Sénégal, il y aura des concurrents et du coup, automatiquement, si on veut le prolonger, ça va coûter plus cher. Voilà. C'est le jeu des négociations. Il ne faut pas être non plus choqué par rapport à ça. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est très compliqué de savoir le fait mot de cette histoire par rapport à lui. Au niveau des départs, il y a aussi, alors c'est une information aussi que je vais rajouter en plus que je n'ai pas donnée, mais qui est une ancienne information dont je peux reparler, c'est globalement, en fait, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, là, ce qu'on m'explique, c'est qu'il risque d'avoir une attaque du championnat de l'Arabie Saoudite au niveau de Saint-Agen de l'Olympique de Marseille, en premier lieu Amin Arit, Chancel Mbemba, voire Rajin Unai. Concrètement, il y a une stratégie claire et nette de l'Arabie Saoudite, c'est de récupérer le plus international africain dans leur championnat. Voilà, ça, on m'a expliqué. Ils veulent avoir le plus international africain dans leur championnat. C'est une histoire d'image. Ils sont déjà pas mal, mais ils veulent en avoir encore plus. Donc, des mecs comme Pape Gay, Amin Arit, Zin Unai, Chancel Mbemba sont des cibles pour l'Arabie Saoudite et ça pourrait revenir là très rapidement au niveau de cet hiver. Donc, c'est une vraie possibilité. Voilà, concrètement, au niveau des départs, pour le moment, ce que je peux vous dire, en tout cas, ça travaille fort, fort, fort pour faire bouger l'effectif. Benatia n'est pas fan et il veut vraiment pouvoir avoir une marge de manœuvre. Donc, du coup, faire des ventes pour pouvoir avoir une plus grande marge de manœuvre sur des arrivées potentielles. Donc, ça, c'est le premier point. Après, au niveau des arrivées, alors, il y a la rumeur de Denis Boinga qui était sortie déjà il y a quelques jours. J'ai, moi, dans un tweet, j'ai un petit peu calmé cette rumeur dans le sens où, en fait, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que pour le moment, il y a une simple prise d'info avec l'agent du joueur. Mais à ce stade, ce n'est pas forcément une piste prioritaire. Donc, on a beaucoup parlé de lui, Denis Boinga, etc. Mais aujourd'hui, il n'est pas plus au-dessus d'une piste qu'une autre piste sur le poste délégué gauche. Voilà. Donc, on en a parlé parce que c'est un peu sorti dans la presse et qu'il y a eu des confirmations à droite à gauche. Mais moi, de ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, pour le moment, c'est une simple prise d'info auprès de l'agent du joueur comme il y en a beaucoup avec beaucoup d'agents et que du coup, il fait partie d'une liste. Mais de là à dire qu'il est prioritaire, non, pas du tout. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Après, peut-être qu'il va arriver, mais en tout cas, en l'état, ce n'est pas le cas. J'avais parlé aussi de Samuel Elling Jr. L'élié gauche, là aussi, toujours pareil, l'élié gauche anglais de la Juve. Là, la situation, j'ai un petit peu plus d'infos par rapport à ça. C'est-à-dire que l'OM veut un prêt dans ce dossier alors que la Juve préférerait un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est les prix. C'est toujours pas. On a pris 8 ans à 32. En tout cas, Tottenham est chaud pour le faire signer. Mais ce qui peut plaider pour nous, c'est que l'OM propose à court terme plus de temps de jeu pour Elling Jr. C'est-à-dire qu'en gros, Elling Jr, s'il vient, il sait qu'il est titulaire chez nous, concrètement. Parce qu'on n'a pas d'élié gauche, donc du coup, il viendrait pour être titulaire. Comment ils peuvent nous le vendre 20 millions ? Le mec, il a joué 5 bouts de match depuis le début de la saison. C'est un Anglais. Une passe décisive. C'est un Anglais. D'accord, mais ça va. C'est un Anglais. Après, il a du potentiel. Il a une valeur transfert parce que c'est... Franchement, il ne faut plus s'étonner. Il ne faut plus s'étonner des prix comme ça. Non, non, mais vraiment, je te le dis, il ne faut plus s'étonner des prix comme ça. À 9 millions d'euros, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu as Unai, par exemple, donc ce n'est pas grand-chose. Elle était gratuite. Donc, voilà. Après, la grosse info entre guillemets que j'ai sortie aujourd'hui, c'est par rapport à l'attaquant nigérian, Gift Orban. Je ne sais pas comment on le prononce. Je crois que c'est un gift Orban, je crois. Moi, j'ai dit, pour Noël, c'est pas mal un gift. Oui, voilà, pour Noël, un petit gift, c'est pas mal. Bon, voilà. C'est un énorme talent qui avait... Alors, il joue à la Gantoise. Il avait les plus gros clubs sur lui l'été dernier. Il est resté à la Gantoise. Il est resté à la Gantoise. Il n'a pas bougé. Cette saison, elle est plus compliquée pour lui. Sa cote, elle a légèrement diminué. Il est moins décisif aussi. Il avait beaucoup marqué la saison dernière. Bon, dans tous les cas, ça sera très cher. Ce qu'on me dit, c'est en gros, si l'OM le veut, il va falloir lâcher un transfert à la Vitina. Concrètement, voilà. Il y a une grosse concurrence allemande sur le dossier. Frankfurt notamment est dessus. Donc, voilà. Après, Frankfurt, ils n'ont pas forcément non plus… Je ne pense pas qu'ils mettront 30 millions sur un joueur, mais en tout cas, ça va être le prix de départ. Après, ça peut peut-être se négocier entre 25… Enfin, voilà. 20, 25, 30 millions d'euros. On parlait l'été dernier de 40 millions d'euros, mais là, vu son début de saison qui est un peu plus compliqué, je ne pense pas que ce soit le cas. Après, il continue quand même d'avoir des belles stats. quand tu regardes notamment les stats de match total avec la Gantoise, tu as 51 buts, 9 passes des pour 72 matchs, tu vois. Ah oui, c'est loin d'être dégueu, c'est sûr. C'est loin d'être dégueu, mais c'est un vrai profil intéressant. Longoria le suit depuis très longtemps. Benatia aussi l'aime beaucoup. Donc, voilà, il est suivi, mais ça fait partie de ses pistes. C'est s'il y a moyen de… on peut le faire, on essaiera de le faire. Très bien. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada